Salut ! Chaque deuxième dimanche du mois, la salle polyvalente de Chars se transforme en café communal. Lancée il y a un peu plus d'un an par la mairie, l'initiative est saluée par les habitants, quel que soit leur âge. On fréquente tout le temps, c'est le moyen de se voir, entre voisins on est un peu éparpillés. Je suis chou. À surveiller Marie, parce qu'elle est coquille, elle ne veut pas m'écouter. Parce qu'on court avec le travail, avec les enfants, avec les occupations de chacun, donc c'est un point de ralliement. Donc là c'est une fois par mois, donc on a plein de trucs à se raconter en général. Il y a une sauce de plein de générations, donc on va pouvoir connaître les générations d'au-dessus, avec leurs histoires, ce qu'ils ont connu sur la commune. C'est une opportunité pour moi, parce que je suis anglaise, pour parler en français. Si nous avons le temps, je voudrais venir chaque fois, parce que c'est vraiment agréable, c'est une bonne idée. Chars compte 18 villages. Alors au café communal, on prend bien sûr des nouvelles des uns et des autres, et on discute aussi de sujets d'actualité. C'est des anti-viandes. Je préfère qu'elles soient faites là, même si je ne suis pas toujours d'accord, plutôt qu'en Italie. Qui veut un café ? Dernière, le bar de conseillers municipaux. Francis Lacour et Michel Januelle assurent le service pour une trentaine de personnes en moyenne. Il y a des fois où on a eu moins de monde, avec la neige, avec chacun ayant ses problèmes à régler à la maison, c'est le dimanche aussi. Mais autrement, la plupart des gens viennent et reviennent. Et là, on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires. Pour moi, c'est une réussite. On fait ça avec plaisir, on est bénévole, mais c'est bien. Et c'est même un acte de résistance pour le maire de Chars. Serge Perrier, élu depuis 27 ans, se décrit comme un fanatique des petites communes. On essaie de ne pas mourir, tout simplement. Et donc, on résiste, effectivement. Ça fait chaud au cœur, quand même, de voir du monde dans un petit pays qui n'a plus que 200 personnes. On remplit d'autres missions, de faire vivre et de tout faire pour que ça vive encore. Le café communal de Chars pourrait prendre ses quartiers d'été cette année, une fois les travaux du préau terminés. Sous-titrage ST' 501